C'est bon, là-bas il y a tout là Coucou tout le monde Est-ce que vous êtes en Paris ? Oui, oui Évidemment, on est chez Starbox, on a retrouvé Julai de lave Il fait trop froid ! Du coup, on a loué une voiture C'est une grosse voiture T'es censé être une Ford, mais c'est pas du tout une Ford C'est un espace de 4x4 Mais le problème, c'est que c'est une automatique Normalement, c'était mon copain qui devait coûture la voiture Mais il n'a jamais coûté une automatique Mais il y en a quelques-uns du groupe qui savent coûture des automatiques Mais bon En fait, tu peux même aller au milieu parce que c'est grand On vient de découvrir, il y a un toit ouvrant ! Enfin, c'est un toit ouvrant ou c'est juste un toit panoramique ? Un toit panoramique ? Un toit ouvrant ! C'est un toit ouvrant, faut trouver ! Le toit ouvrant, c'est un toit panoramique Panoramique, c'est juste un toit panoramique On se croit emballer un peu En fait, on n'aurait pas dû prendre un BB On aurait juste dû dormir dans la voiture On aurait pu regarder les étoiles et tout Non, je rigole parce qu'il fait 20 degrés le soir à Mayork Je vous décris un peu la situation du coup Oh, mais j'ai trop peur de manger la banane d'heure Il y a trop d'insectes Non, c'est bon, je ne mange pas de banane On a la dalle mais on a vu la piscine Donc on a envie de sauter dans Je ne sais pas comment rentrer la maison Bref En gros, il y a la maison L'intérieur, c'est un peu vieillot T'as vu, mais c'est cool T'as le salon, la nana Là-bas, t'as les chambres des Oigoto Et nous, évidemment, vu qu'on est le seul couple On a la Big Sean, t'as vu Avec un petit mi C'est dégueulasse ou la lumière ? Bref, chambre comme ça, double Les draps, t'as vu, c'est pas du moderne Et on a la salle de bain dans la chambre Ça, c'est pépite par contre Mais on devait aller faire des courses de base Quand on arrivait Mais la maison est tellement incroyable que C'est mort, quoi Donc je vous montre un peu Ça, c'est l'extérieur Déjà, on a une petite terrasse pour manger Petit banc Ah, tu as vu des fantômes ? J'ai vu une menthe Ouais, parce qu'il y a un fantôme Il a dit les mecs Mais je pense que c'était pour rire Mais ça ne m'a pas rassurée de ouf Là, on a le petit jardin J'ai vu un lézard Et une menthe religieuse Je vous jure que c'est la première fois de ma vie Que je vois une vraie menthe religieuse Je sais pas, genre tout le monde est choqué Que je sois choquée Mais c'est choquant dans une menthe religieuse Je voyais ça que dans les reportages, moi J'ai trop peur maintenant de passer dans les arbres Il y a des insectes bizarres, là Et là, c'est la petite allée Pour la piscine, ça La piscine, là, les amis Le soleil, il tape Il est 17h, je pense Petite chansate et tout On a attendu tout l'été pour la piscine, les gars Moi, je vais plonger d'une manière Musique 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 Qu'est-ce qu'il y a ? il y a des pigeons sur le toit bon bah je viens de me réveiller il fait bon le matin et voilà il fait déjà bon regardez il y a un coq je suis de croyau en Paris-Land du coup là je me suis réveillée tôt pour pouvoir préparer à manger pour avoir un picnic vu qu'on va à la plage c'est le jour 2 j'ai pas fini mon vlog hier parce que j'ai fait un vlog aléatoire mais en gros hier dans la soirée on a été faire les courses manger au restaurant et puis on a été sur la plage on croyait trop que ça allait être un truc de fou mais en fait on voyait rien on a bu un verre au bord de la piscine et on a dormi comme des bébés je vous dis pas comment je suis cassée de partout là il est 8h en fait je me suis levée tôt pour profiter un peu de la piscine et tout déjà j'avais été réveillée à 7h bien sûr il y a personne qui s'est réveillée à 7h je vais les appeler sur Whatsapp j'espère que ça va marcher après il se réveille le soleil il rigole pas ici et oui c'est parce qu'on a pensé qu'il faut pas de crème solaire les amis exactement et j'ai même pas remarqué qu'elle était en train de filmer on va aller petit déjeuner on a fait plate cette petite course oh je vous ai pas expliqué ce matin les gars ce matin ce matin c'est pas on va à la piscine avec Mélissa et genre quand on arrive à la piscine déjà on voit un canard bon ça ma foi on s'est dit c'est pas grave tu vois on voit un hérisson qui nage un bébé hérisson dans la piscine mais moi j'ai pas compris que c'est un hérisson donc je dis pourquoi il y a une tortue et tout il y a une tortue wesh et après je regarde je vois c'est un bébé hérisson je dis oh le pauvre et tout du coup on l'a sauvé avec les puisettes au début il était tout il bougeait pas donc j'ai eu peur qu'il meurt mais après il a rebougé et il est parti regardez notre tenue et le soleil ici il est quelle heure il est 10h les gars il blague pas le soleil même pas à 10h il est 9h le soleil il blague pas imaginez on aurait mangé à la terre on est cassé et on va manger on va manger voilà on va les copains on a bien mangé et là on va aller à la plage on va à la Calapi Calapi qui est une plage qu'on a vue sur tiktok ouais en mode on a vue sur tiktok oui il faut absolument visiter ça du coup on va visiter Calapi aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et puis le programme c'est que en fait on va à la Calapi on revient à la piscine un peu se reposer au soir on mange à la maison et puis on va à Mallorque Julie pense qu'elle est aussi bronzée que Mélissa dis-lui qu'elle est aussi bronzée que Mélissa rassurez-la tu es bronzée Marc répète tu es bronzée Marc alors on est arrivé à Calapi et on a trouvé une place miraculeuse toute juste mais genre vraiment toute juste genre miracle venez on m'en fait croire qu'on est en Thaïlande vlog Thaïlande elle s'est connu le doigt de pied il est devenu violet elle s'est connu le doigt de pied il est devenu violet les gars les gars on est dans la mauvaise direction elle s'est connu le doigt de pied le doigt de pied tu vas par là Calapis surcoté de ouf Je vais vous donner 5 raisons pourquoi c'est surcoté Je sais pas si j'en ai 5 Mais je vais vous les donner quand même Déjà L'eau n'est pas du tout transparente C'est faux Les guêpes L'eau elle pue Elle pue et il y a des guêpes partout C'est vraiment beaucoup de monde Et c'est pollué Des enfants Tout ça pour dire que Ça vaut la peine quand même de venir voir Parce que c'est beau avec les rochers et tout On va à S5 Mais c'est pas paradisiaque C'est pas paradisiaque Voilà Elles sont retouchées C'est faux Ou alors ils vont à 6h du matin quand il n'y a personne Mais moi je suis déçu Je suis déçu parce que les gens ils ont saucé Calapis Moi j'ai regardé sur TikTok Meilleur plage de Meilleur Comme mettait Calapis 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 Mais c'est beau C'est beau à regarder de loin Du coup on est arrivé à la plaga Estreng Enfin Sarapita je sais pas si c'est la même chose Et regardez la différence par rapport à Calapis là Ohlala c'est magnifique L'eau est claire Il y a une douche J'ai vu parce qu'à Calapis il n'y avait pas de douche Ou alors on ne l'a pas trouvé Et c'est incroyable C'est vraiment bien C'est vraiment mieux Ah ça c'est la mer Là je sens la mer Là je suis contente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez les deux étoiles de mer Et moi je me suis fait un petit transat là Pas mal du tout Voilà Du coup on a bien profité de la plage Elle a bien monté Et là on va ranger les affaires Parce qu'on va A la maison Je me fais dévorer par les moustiques Voilà Donc on a fait notre programme On a été à la plage comme je vous ai dit On est rentré On a un peu profité de la piscine On a eu un problème avec le Airbnb On a eu un problème avec la grille de l'entrée Elle s'ouvrait plus Donc le proprio il est venu scier C'était assez spécial Mais bon Tant que c'est arrangé On s'en fout Et là on va faire une petite sieste Ce soir on sera à Palma Donc là il doit être bientôt 21h Enfin une petite sieste d'une demi-heure Ou quoi Pour être en forme Pour la petite histoire Je sais pas si je l'ai déjà dit dans mon vlog Mais c'est Une ancienne église la maison C'est un petit peu plus bon quand même Un petit peu Un petit peu tripant Moi j'ai pas peur de ça Non c'est à qui Il y a un puits Je sais pas si j'ai montré ça Tais toi Dis pas ça Il y a un puits dans le salon Écoutez C'est super flippant J'ai même pas envie de vous montrer Parce que même moi j'ai peur là Est-ce qu'on peut faire le point Sur mes piqûres de moustiques Parce que là Je comprends pas Regardez la bosse C'est possible ça Est-ce que c'est un moustique mutant Ou est-ce que c'est normal Est-ce que je suis allergique au moustique Parce que vraiment C'est pas mon réveillissol Là on est prête Enfin moi je suis prête Là on peut vraiment pourrir C'est une petite robe De nu On a trouvé un parking C'est 3 euros de l'heure Et en plus les places sont super étroites Je veux revoir les prix Parce qu'il me semble qu'il y avait des prix à la minute Vous savez pourquoi ils mettent des prix à la minute Moi je vais vous le dire Parce que déjà il n'y a pas de parking Il n'y a pas le marre Donc c'est galère de vous trouver Je pense que c'est un des seuls parking C'est 3 euros l'heure Et à la minute Genre tu dois payer aussi Genre comme ça S'il n'y a pas de place Tu rentres Tu cherches Et vu que tu es rentré dans le parking Mais tu dois quand même payer C'est un des seuls L'avis d'alcool est dangereux pour l'attentére Le pub est pas si vous produisez Le pub est pas si vous produisez Oh mais dans le parking Il est payé 30 euros de parking Alors les gars moi je suis choquée Je dois vous expliquer un truc là On a été au social club Déjà c'était 20 de ça comme l'entrée Moi j'aime pas la musique personnellement Et c'est pas on se dit On va se rafraîchir parce qu'il y avait une fontaine d'eau Qui coule Donc on se dit On va se rafraîchir avec l'eau On met de l'eau partout et tout On sent l'eau Elle pue le vomi Ils ont mis l'eau Oh la santé la main Ça pue Ils ont mis l'eau En fait des suppositions Ça se trouve c'est pas vrai Mais dans notre supposition Ils ont mis l'eau des chiottes Dans la fontaine Mais ça va pas au quoi la tête Pourquoi ils ont pas réutilisé l'eau de la piscine Bah si ça se trouve La piscine c'est de l'eau de vomi aussi C'est pour ça qu'il y a personne qui se baigne Les eaux nous ont rejoints Mais là il est déjà 13h et quelques Et en fait le programme aujourd'hui Si vous voulez c'est que Après on va aller dans une plage On attend qu'ils soient un peu plus tard Comme ça on va à la plage Et en fait on va passer la journée à la plage Puis on va direct à Magalouf Parce que c'est près de Magalouf la plage Pour sortir Donc on va faire d'une traite On va pas repasser à la maison C'est pour ça qu'on part un peu plus tard Et là il y a tout le monde qui est arrivé C'est Pauzeille Elles sont sucrées Vous les avez lavées ? Non Vous avez pas vu les vidéos d'Astico sur TikTok Avec les fraises ? C'est pas grave C'est parti pour le plongeage De la journée De Prénom en D Bah merde Prénom en S Pas nom mais Prénom en S C'est pour les copains Aujourd'hui c'est moi qui va finir Donc là on va aller dans une plage près de Magalouf Je ne sais même plus c'est quoi le nom C'est un truc Palmanova Beach Un truc dangereux Parce que comme ça on est direct à Magalouf On vient d'arriver à Magalouf Playa Oh il y a plein de trucs à manger Du coup alors je vais vous raconter ce qu'on a fait On a été à Magalouf à la plage On a voulu chercher un jet ski Une galère Il y en a qui nous disent Ouais c'est ouvert jusqu'à 21h30 Après on va au truc C'était fermé Du coup là on est au McDo Ça se voit je pense Après on a vu un truc de jet ski On voulait aller demander tout pour louer Et en gros on est rentré Mais on n'était pas mouillé On était humide Mais tu vois normal On est au bord de la plage Et on avait du sable quoi Mais on n'était pas dégueu franchement Et en gros mon beau-frère il rentre Il dit ouais on aimerait mouiller un truc Ouais il faut sortir du magasin Parce que vous êtes mouillé Donc elle donne déjà les prix du jet ski Après il retourne juste pour demander le numéro Parce qu'elle n'avait pas mis le numéro pour réserver Il dit ouais est-ce que je peux pas avoir le numéro Elle commence à dire ouais non Il faut sortir d'ici Vous êtes mouillé Ici c'est pour les gens bien habillés Et tout Mais en fait je pense La meuf a été grave raciste Parce que vu que nous Enfin eux c'est des latinos Elle avait leur grave raciste quoi Elle faisait des remarques Genre ouais c'est pour les gens bien habillés Et après il disait Les gens juste là devant nous Ils étaient en maillot aussi tu vois Donc on était là Mon mec il a dit Ouais mais les gens devant nous Ils sont aussi habillés comme nous Et elle a dit Oui mais ils sont pas mouillés Alors qu'on était pas mouillés Bref Du coup on a dit Oui bref on peut juste avoir le numéro Et elle a dit non Il disait là non 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 Sortez et tout machin On était là Waouh Je suppose c'était du racisme Ça ne s'était pas Peut-être qu'elle était juste mal lunée Mais en tout cas Elle était pas mal lunée Avec les clients juste devant nous On va pas aller faire du ski là-bas Clairement Après on va aller sur la plage Un peu Parce qu'il a été 18h On va se reposer sur la plage Avant d'aller souper Et puis on ira A Magadou Faire la fiesta Boum boum Hello tout le monde Je vous explique là Le programme On est parti On a été à la plage On a brosé On a pas trouvé de jet ski On voulait faire du tout Ce qu'il me l'a pas trouvé Là on a eu la galère Du coup on a dû Se préparer dans la voiture Donc la galère Je vous explique même pas C'était super agréable Il fait chaud Mais quand je vous dis Il fait chaud Il fait chaud les gars Je suis habillé en move Hello Aujourd'hui je vous avance Je vous avance pas du tout Motivé à bloquer Parce que je suis épuisée Hier on est sorti Encore Du coup on a été à Magadou J'ai filmé quelques vidéos Je pense Mais nous on était crevés Genre parce que On s'est répayé super tôt Tu vois On est sortis aussi On était crevés aujourd'hui Donc Enfin Ouais ce matin du coup Donc à 3h On voulait grave partir Mais les mecs Ils voulaient pas partir Du coup On était à la voiture On a essayé de dormir À la voiture Avec des filles Du coup on a été Chercher à manger Il y avait une pizza Qui restait Donc on l'a acheté On s'est posé Sur l'étape d'un restaurant Qui était vide Et c'est pas là Oh my god Le truc le plus glauque De notre vie Il y a un mec Il arrive Il demande un briquet Au début tu vois Du coup nous Bah on a pas de briquet Parce qu'on fume pas Donc on dit On fume pas On a pas de briquet Et il commence à dire Ah je peux m'asseoir avec vous On dit ah bah non Et puis moi je sors l'excuse J'ai un copain Tu vois Je dis Mais je sors ça Comme l'excuse Et là Il dit ouais Du coup juste à cause de toi Mais c'est en anglais Juste à cause de toi Je peux m'asseoir avec vous Qu'il dit Moi je dis ah bah non Mais c'est juste que voilà Puis il m'a peut-être dit Bah non mais on veut rester entre nous Tu vois Il dit ouais Si vous voulez aussi que je pars Dites-le et je pars Du coup on lui dit Toutes d'ailleurs On veut que tu pars Puis il commence à faire la victime Et tout Oui mais Moi je suis gentil avec tout le monde Et tout le monde parle mal Et tout Mais nous on était là Genre casse toi frère Et puis après il commence à dire Ouais je peux m'asseoir avec vous On se dit non tu vois Et puis après il dit Ouais je peux m'asseoir avec notre table Bah Ma pote il dit Bah oui T'es libre de t'asseoir où tu veux Tu vois Du coup il va s'asseoir juste derrière Il passe derrière nous Moi j'avais grave peur Parce que tu sais Il y a des fous Il passe derrière nous comme ça Et il va s'asseoir juste à côté de la table Mais les chaises étaient attachées Je sais pas pourquoi Elles étaient attachées à la table Bah si c'était le soir On a demandé si c'est pour pas qu'on les vole Et du coup il dit Ah mais il est attaché et tout Et à ce moment là je dis Oui regarde Genre j'essaye une tactique Parce que je suis de sous-côté Tu vois j'avais trop peur Qu'ils réagissent agressivement Du coup Je tente une tactique Je commence à dire Ah mais Ouais je sais Elles sont attachées Je me lève Et je dis regarde La mienne aussi elle est attachée En mode du monde qu'elle est attachée Et quand je me suis levé On me s'est tout barré Et genre je me suis levé C'est comme ça Comme l'émoji là Allons regarder Mais genre vraiment Plein des temps Bon c'est comme ça On marchait On regardait derrière J'étais là On court les filles On hésitait Mais on a pas couru On marchait super vite Et on est rentré à la voiture Mais bon voilà On est à la piscine là Et on est crevés Après on va aller faire du shopping Sûrement Normalement Et voilà Les cheveux Ils ont trop souffert C'est la piscine Et la Laïa là Hello Du coup là On est au restaurant On a été Alors je sais pas si j'ai dit Pour finir Mais au programme On a été faire un truc Dans un outlet Je sais pas le nom de l'outlet Je saurais pas vous dire Dans le nom Mais là on est dans un restaurant Italien En Espagne Bien sûr On aime toujours être dans le thème Il est vraiment pépite Le leçon commercial Enfin c'est pas un sens commercial C'est un village Comme ça Mais c'est vraiment pépite C'est pas cher Genre en fait Je sais pas si vous connaissez Les prix Mais genre Un Michael Corse Normalement Un Michael Corse C'est plus ou moins 300 euros minimum Tu vois Allez Y'en a des fois un peu moins Mais c'est rare Et ici Les Michael Corse C'était à genre 150 Et tout Après c'est dans la sim collection Mais c'était à 150 C'était bon Il y avait J'ai vu un site guest C'était à 50 balles Du coup On a découvert Une pépite les gars Au outlet Des parfums Devinez Le libre là Devinez combien il coûte Incroyable Vas-y Dis la vérité Dis le prix 50 euros 50 euros Vous vendez En Belgique Alors qu'il coûte super cher En Belgique Et moi j'ai pris Le Lady Midiop Tu vas-y Il fera attention Franchement si un jour Vous venez à Maillard Venez ici Franchement venez ici à Outlet C'est trop trop bien Sous-titrage Société Radio-Canada Là on a fini notre journée shopping du coup Je pense que vous avez dîné Et on est parti boire un verre À Palma Et puis on va rentrer On va dormir parce que demain On a une journée chargée Hello C'est le matin Je fatigue Julie ? Tu m'en fais peur Oui On rêve et Melissa Ou pas ? Ça va 31 juillet Putain ça passe trop vite Je vais passer des coups de fil Pour le catamaran Et le catamaran en fait Et le jet ski aussi J'aimerais faire ce genre On va bronzer Et manger Et puis après Je vais passer quelques coups de fil Du coup tout est réservé Aujourd'hui on fait jet ski Et bateau Moi je fais pas jet ski Parce que j'ai peur Mais avant de se préparer Un petit Plongeon Tu m'as envie D'���kyl Tu m'as envie J'ai envie ... S'il 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 дал Tu m'as GT Madame 23 Z ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai surkiffé je trouvais ça trop beau mais après on s'y attendait pas c'est vrai que c'était pas prévu ou alors on n'a pas lu le programme du tout moi le concert j'ai kiffé genre je donne 10 sur 10 c'est un concert moi je donne 10 sur 10 j'ai grave kiffé mais maintenant c'est sûr qu'on s'attendait pas à ça mais genre si je m'y attendais j'aurais kiffé mais j'aurais jamais payé pour ça mais j'ai kiffé quand même en fait on peut faire du bateau enfin de la barque mais en fait soit on a le choix de retourner à pied à l'entrée en marchant et en faisant le chemin inverse soit on fait la fil évidemment on a choisi l'option fils parce qu'on a quand même payé pour la barque de base on pensait que la visite allait être embarque limite donc on va attendre dans une barque on n'est pas pressé oh du coup là on a été visiter les grottes comme vous avez vu c'était nul vraiment je vais pas mentir c'était nul c'était beau mais c'était nul trop de monde on a attendu 40 minutes voire même 50 pour monter dans une barque qui a duré littéralement une minute vraiment la barque ça a duré une minute alors que c'était le truc qu'on attendait le plus et c'était loin donc nul après on est rentré à airbnb on a nettoyé l'airbnb je vous ai parlé des détails c'est pour ça que j'ai pas filmé et puis on a été un peu dans la piscine encore pour profiter une dernière fois de la piscine fin d'une dernière on n'ira encore ce soir mais bon et là on va se diriger vers palma 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 pour aller se balader et puis se faire tatouer tu veux mettre ton entoulé dans le vlog vas-y regarder son entoulé y'a plus rien qui va là c'est le last day in mallorca on se balade les gars je viens de vous annoncer qu'on a fini on s'est tatoué parce que tu étais trop sale montre ton tatouage on est tatoué chaque fois qu'il collait il est chaque fois qu'il collait les tatouages tu veux montrer ton tatouage voilà tu veux montrer ton tatouage ah non c'est de l'autre tatouage moi j'ai collé dessus mais c'est rare et sa cerise ah là là et moi je peux pas vous montrer ma soeur parce que j'ai acheté un jeans mais vous avez quand même chiffre sur mon insta vous la verrez du coup on m'avait dit ouais sur la face ça fait pas mal mais en fait c'est mon premier tatouage elles ont pas eu mal lui il a pas eu mal alors qu'ils pouvaient dormir je pouvais dormir mais moi j'ai grave enfin j'ai pas eu mal au coin de pleurer tu vois chatouiller me dire mais j'avais l'impression qu'on prenait un couteau ouais j'ai l'impression qu'on prenait un point d'un couteau qu'on me le mettait et qu'on faisait comme ça j'ai toujours c'est la sensation je peux pas décrire autrement la sensation je trouvais pas ça agréable et je m'attendais pas à ça comme comme sensation je m'attendais à ce que ça m'asse pic 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 alors que j'ai mangé toute la journée ça t'as pas honte j'ai mangé dernier jour dernière activité un peu plus sérieuse moins fun laver la voiture mettre de l'essence ouais mettre de l'essence laver la voiture laver l'intérieur finir les valises adios baby voilà aujourd'hui le vente se termine sur un rangement des valises parce que demain on part très très tôt je vous avoue que c'est plus dur je sais même pas si on voit ça me fait noir mais je vous avoue que c'est plus dur de filmer un départ qu'une arrivée il est 6h06 jeudi 3 août on va démarrer déposer la voiture aller à l'aéroport manger un bout et partir adieu la villa adieu adieu campos on est passé de 34 à 16 mais pourquoi en fait fait dégueu wesh c'est bon là bon là voilà c'est bon à l'aéroport Sous-titrage ST' 501